Vous l'aurez sans doute constaté qu'il existe beaucoup de pages sur Wikipédia qui ne sont pas des articles encyclopédiques à proprement parler. Je vais vous montrer comment sont organisées ces pages invisibles pour le grand public. Prenons par exemple le cas des PU, les pages utilisateurs ou utilisatrices. En voici une. Regardez le nom de la page « Utilisateur de point Jérôme ». La seule chose qui nous permet de distinguer l'article encyclopédique « Jérôme » de la page « Utilisateur Jérôme », c'est ce préfixe. Ici, le préfixe est « Utilisateur ». On le distingue car il est toujours séparé du titre de la page par deux points, ce qui donne « Préfixe, deux points, titre de la page ». Dans le jargon wikipédien, le préfixe indique l'espace de nom. Les espaces de nom organisent les pages en les rangeant suivant leur but. Nous allons faire un tour des principaux espaces de nom qui existent. Nous venons de parler de l'espace utilisateur. C'est là où les contributrices et contributeurs se présentent, comme vous l'avez fait en première semaine. L'espace principal, que l'on appelle aussi le « main » en anglais, cet espace regroupe l'ensemble des articles de l'encyclopédie. C'est l'espace que les internautes voient. Il a la particularité de ne pas avoir de préfixe. L'espace « Aide » regroupe, comme son nom l'indique, toutes les pages d'aide à la contribution sur Wikipédia. Si vous êtes perdu sur Wikipédia, n'hésitez pas à aller fouiller dans ces pages via le lien « Aide » présent dans le menu de gauche. Voici maintenant deux espaces très liés l'un à l'autre. Portail et projet. Le premier sert à regrouper et à présenter au lectorat un ensemble d'articles d'une même grande thématique. On a ainsi, par exemple, le portail des mathématiques, le portail de Jules Verne, ou encore le portail des Jeux olympiques. A chacun d'eux est potentiellement associé un projet. Un projet, c'est un ensemble de pages qui vont servir aux contributrices et contributeurs pour coordonner leurs efforts autour du thème en question. Cela permet aussi de suivre l'évolution des articles sur ce thème, de débattre sur les sources à privilégier, de demander l'avis à d'autres Wikipédiens ou Wikipédiens concernant l'article du projet, etc. Vous l'aviez déjà remarqué, Wikipédia, ce n'est pas qu'une encyclopédie. C'est aussi une communauté. À cette communauté est dédiée un ensemble de pages qui ont pour préfixe Wikipédia. C'est sur ces pages que l'on discute de l'encyclopédie, de son fonctionnement, que l'on établit et rédige les règles, que l'on essaie de résoudre les conflits entre contributeurs, etc. Enfin, les catégories permettent d'organiser le savoir sous la forme d'une arborescence. Chaque article est inclus dans une ou plusieurs catégories. Nous vous montrerons plus en détail comment fonctionnent les catégories à la fin de cette troisième semaine. Très important, quel que soit l'espace de nom, chaque page possède toujours une page de discussion qui lui est directement rattachée. Une page de discussion d'un article, dans l'espace principal donc, aura pour préfixe discussion de points. La PTD de l'article voix romaine s'appelle donc discussion de points voix romaine. La page de discussion d'un utilisateur rattachée à sa page utilisateur de points aura pour préfixe discussion utilisateur de points, etc. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment utiliser toutes ces pages de discussion. Au fait, comment rechercher des pages en fonction de leur espace de nom ? Lorsque l'on fait une recherche, par défaut, seul l'espace dit principal, celui des articles encyclopédiques, sera exploré. Mais il est possible de choisir sur quel espace de nom on souhaite effectuer la recherche. Pour cela, il suffit d'écrire également le préfixe de l'espace de nom dans le champ de recherche. Par exemple, pour chercher une page d'aide sur les liens internes, il faut écrire dans la barre de recherche aide de point lien interne. Cela permettra de trouver la page aide de point lien interne.